La télé d'ici va parler ce soir de Miss. On a beaucoup de plaisir à recevoir trois belles silhouettes, trois jolis visages. Jemima Agbato, Aïssata Dia et Jennifer Yeo. On va parler justement de ce qu'elles sont devenues après leur couronnement, mais surtout de l'intérêt finalement d'un profil de Miss. Qu'est-ce qu'une Miss ? Quel est l'intérêt d'être une Miss ? Et puis c'est une émission qui s'annonce, comment dire, très relevée puisque nous sommes vendredi. On recevra un deuxième tableau TNT qui est un duo explosif qui marche du tonnerre. TNT qui nous offrira d'ailleurs en bonus sur la scène de la télé d'ici trois prestations avec notamment un inédit aéroport que vous n'avez jamais entendu, que vous entendez évidemment pour la première fois sur la scène de la télé d'ici. Et autant vous le dire, c'est une très bonne raison de rester avec nous. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir, la télé d'ici, c'est tous les soirs du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur la première chaîne de télévision privée, NCILA, nouvelle chaîne ivorienne. Ce soir, on parle Miss. On a un plateau très charmant. Bonsoir, Jébima, ça va ? Bonsoir, Yvonne, ça va ? Bienvenue à la télé d'ici. Merci. Bonsoir, Issa Tadia. Bonsoir. Ça va ? Bien et vous ? Joliment vêtue. Merci. Je vais très bien. Ça va, Jennifer You ? Ça va très bien. Et toi ? Très bien, ça va. J'espère qu'on va en apprendre beaucoup sur... Enfin, je n'ai jamais rêvé d'être Miss. Heureusement. Mais bon, on verra ce qu'on va être une Miss finalement et comment vous y êtes parvenu. Ça va, Pierre ? Ça va très bien. Vous n'avez jamais eu un regard aussi... Enfin, comment dire ? Une vue aussi embellie ? Je crois que c'est le plus beau plateau qu'on ait eu depuis le début de l'émission. Genre, c'est parce qu'on est là. Non, mais c'est là. Merci. Bon. C'est un aveu de taille qu'il faut absolument prendre en compte. Absolument. Alors, mesdames, ça va ? Bienvenue. Merci. Comment vous arrivez à être Miss ? Était-ce un rêve d'enfance ? Enfin, c'est quoi le cheminement en fait ? Janima en premier, oui ? Alors, non, pas du tout. Ce n'était pas un rêve d'enfant. C'était plus par rapport aux opportunités et par rapport au temps auquel je me suis présentée. J'avais le temps de me présenter. J'avais le temps de faire une bonne campagne. Donc, je me suis lancée. C'est venu comme ça sur un coup de tête ? Voilà, c'est ça. Oui, c'est plutôt la maman qui a dit « Ah non, je trouve qu'elle est belle, il faut que tu te présentes. » Non, sur un coup de tête. D'accord. Ça naît comment, Isata ? Franchement, je pense que c'était un petit rêve. En vérité, moi, j'ai toujours rêvé d'être mannequin. D'accord. Après, c'était assez compliqué pour moi de le faire, concernant les parents. Donc, j'ai entendu parler de Miss Côte d'Ivoire, mes proches qui m'ont poussé, qui m'ont dit « Vas-y, tente ta chance, pourquoi pas ? » De toute façon, ça ressemble un peu au mannequinat, soi-disant. D'accord. Donc, j'étais en Côte d'Ivoire à ce moment-là, il y avait les pré-sélections, je me suis dit « Bon, on va tenter, on va essayer, puis après, voilà. » D'accord. Jennifer ? Moi, je n'aurais pas rêve d'enfant, c'était plus un challenge, vu que j'étais un véritable garçon manqué. C'est vrai, ça ? Oui. Je vais vérifier après. Tu peux, tu peux. Jusqu'à mes 18 ans, j'avais les cheveux courts, plus courts même d'ailleurs que les tiens. D'accord. Et du coup, mon père, non plus, ne voulait même pas entendre parler de ce concours. Pourquoi ? À cause des préjugés. C'est quoi les préjugés, justement ? Mais le concours n'a plutôt pas bonne presse, donc les parents sont plutôt sceptiques. Le concours de façon générale ou en Côte d'Ivoire particulièrement ? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. D'accord. Et vous pensez que c'est dû à quoi et pourquoi il y a ces préjugés ? Moi, je pense que... Voilà pour vous trois. Mauvaise presse. Les gens ne se connaissent pas, ils ne savent pas vraiment. C'est-à-dire, ils entendent des choses de couloir et puis, je ne sais pas. Aïssata, apparemment, n'est pas de cet avis. Non, pas du tout. Moi, j'ai un autre souci. Je suis un peu enrhumée. Oui. C'est naturel. Mais moi, je dirais qu'on va dire en Afrique de l'Ouest, le concours Miss Côte d'Ivoire, les concours, pardon, de Miss n'ont pas bonne presse. Pourquoi ? Parce qu'on dit que les dés sont pipés à la base ? Déjà, de 1. Et puis, bon, on va dire que ça n'a pas bonne réputation, surtout concernant, on va dire, oublions le comité concernant certaines Miss, comment certaines peuvent se comporter durant leur mandat, ce qu'elles font après leur mandat. En général, après, les filles se font facilement juger par rapport à ça et ça casse un peu la cote et la réputation du concours, ce qui n'est pas forcément en rapport direct avec le comité. D'accord. J'ai une question. Quel est l'intérêt d'être Miss, en fait, ou l'intérêt d'un concours Miss ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Pas personnel, pas à titre personnel. Qu'est-ce qu'un pays gagne à dire, ben, voici ma Miss et tout ? Moi, je dirais plutôt que c'est... La photo, là. Pourquoi vous me faites ça ? Donc, non, moi, je pense plutôt que c'est... On a besoin d'une femme, soi-disant, qui représente un pays, qui peut porter les couleurs de ce pays-là à l'international, les valeurs du pays, la culture du pays. D'accord. Et donc, voilà, c'est important. Pourquoi ils choisissent une femme et pas un homme ? Je dirais plutôt que... Parce que la femme, elle a beaucoup plus de courage que l'homme, on va dire ça comme ça. Et puis, voilà. Elle est censée véhiculer les valeurs. Les valeurs, la culture. Et être suffisamment représentative des femmes du pays. Des femmes du pays, ouais. Mais il y a des exigences qui sont connues en termes de mensuration et tout. Est-ce que vous pensez que vous êtes symbolique, justement, de toutes les formes ? Mais justement... Ou de la grande majorité des formes qu'on retrouve dans ces pays-là ? Mais justement, il y a plusieurs concours de beauté en Côte d'Ivoire, pour parler de la Côte d'Ivoire. Donc, fonction des mensurations Miss, enfin Miss, donc le concours Miss Côte d'Ivoire, par exemple, c'est limite taille mannequin, on va dire. Il faut être mince. Il ne faut pas... Il faut mesurer au moins 1,70 m. 1,70 m. Après, moi, mon année... Normalement, le concours de Miss, oui, c'est ça. C'est ça. Les côtes ont été brisées, je pense. Oui, moi, mon année, c'était 1,70 m. Après, ces dernières années, je voyais taille limite 1,68 m. Oui, c'est ça. Donc... 68. Et tout. Mais justement, en parlant de ça, je pense qu'en Côte d'Ivoire, la femme ivoirienne n'a pas du tout mes mensurations. Elle n'a pas tes mensurations forcément, ni les tiennes. C'est cela. On sait très bien que... C'est problématique, alors. Voilà, c'est... À l'international, c'est une autre représentation de la femme qu'ils ont. Donc en soi, quand on veut élire une miss, on se base sur les critères internationaux parce qu'on sait très bien que cette personne ira à l'international défendre les couleurs du pays. Donc pour avoir plus de chance, je pense qu'ils ont mis ces critères-là en place. Après, effectivement, ici, en Côte d'Ivoire, on n'est pas forcément représentante de la femme ivoirienne à 100%. Moi, personnellement, je ne trouve pas que je représente la femme ivoirienne à 100%. D'accord. Après, concernant la culture, les principes, les valeurs, oui. Mais physiquement, je pense que la femme ivoirienne, en général, n'est pas... D'accord. À mon image. C'est quoi les critères de beauté, d'après vous ? Une belle femme, c'est quoi, pour vous ? Waouh. Waouh. Quelle question ! Vous voulez qu'on y revienne ? Chaque femme est belle. Vous voulez s'étendre réfléchir ? Non, chaque femme est belle. Oui. C'est vrai. Ça, c'est pas la plus grosse hypocrisie de l'histoire, ça ? Non, pas du tout, parce que ça dépend de comment est-ce que la femme se voit. Chacune a sa beauté. Justement. D'accord. Donc, une fille peut se dire, ah, je suis pas très grande de taille, ou je suis pas très fine, ou je suis trop grosse. Ça dépend de... Comment est-ce qu'elle se sent elle-même ? C'est dans la tête. Donc, si moi, je me dis, je sors, même si souvent, j'ai des traits qui sont tirés, souvent, je me sens, moi, même pas jolie... C'est pas plus stylé que j'ai mis ma... Mais bon, tiré, quand même. Exactement. Donc, devant mon miroir, si je sors déjà le matin avec l'idée de... Je suis pas canon aujourd'hui, c'est moi, c'est pas les autres. C'est de la manière dont je me vois, que les autres me perçoivent à l'extérieur. En fait, chaque femme a sa beauté, mais évidemment, les concours de beauté, il y a des critères qu'il faut respecter. Donc, c'est en fonction de ces critères-là qu'on va accepter dans le concours ou pas. D'accord. De nos jours, même, on remarque que les codes sont brisés. Ah oui, les codes sont brisés. On a des miss qui n'ont plus forcément la taille qu'on est censé avoir. On a des miss qui sont beaucoup plus rondes. Cheveux courts. J'adore. Cheveux courts, oui. J'adore. D'accord. OK. Pierre ? Alors, justement, faire le choix de se présenter à ce concours-là, c'est décider, peut-être sans vouloir, d'exposer sa vie privée. On devient le centre de l'attention. Est-ce qu'il y a une préparation à toute cette attention-là ? Bien sûr, il en faut parce que c'est ces votes qui vous permettent de devenir miss. Mais est-ce qu'on est prêts à supporter tout ce qui arrive comme commentaire ? Ce côté-là, on ne l'explique pas. On ne nous explique pas ça avant de nous présenter. Moi, je ne m'y attendais pas, sachant qu'à la base, j'étais quelqu'un de très réservé qui avait un gros manque de confiance. Donc, quand j'ai été élue, j'étais sous les feux des projecteurs et j'avais toute cette pression-là. Le moindre mouvement que je faisais a été interprété. La moindre parole que je lisais a été interprétée. C'est assez compliqué, surtout quand on a mon âge. J'avais 18 ans quand je m'étais présentée. Je n'étais pas formée pour ça. Donc, effectivement, c'est assez dur, c'est assez compliqué. Mais on va dire que le concours Miss Côte d'Ivoire est une grande formation de vie pour le futur. Et je pense que chacune d'entre nous a pu en tirer de bonnes choses. Donc, ouais. C'est pareil pour vous ? Vous l'avez mieux vécu que... Alors là, pas du tout. Pas du tout, parce que... Parce que aussi... Je me doute bien. Pas du tout. 18 ans. Donc, dans la tête, c'est juste... Je me présente à un concours de beauté. On n'est pas... En tout cas, moi, je n'étais pas préparée à l'après. Déjà, mon calvaire a commencé sur scène. Donc, après que j'ai reçu ma couronne, donc mon calvaire, il a commencé. Et vraiment, j'ai dû grandir... C'était l'époque de... On a dit Miss Chintok ou Chinoise ? Non. Oui, c'est ça, justement, oui. Oui, c'est ça, justement, oui. Exactement. Miss Chinoise, c'est ça, exactement. Après ça... Donc, on m'a accusée de beaucoup de choses. Mais ça, c'était le jour 1 de mon couronnement. Et puis, tu te retrouves à 18 ans en train de lire des commentaires sur les réseaux parce que je faisais tout pour ne pas regarder. Mais tu... Ça ne dépend pas de toi. Il y a forcément quelqu'un qui te ramène quelque chose. Et j'ai dû me battre pour ma famille. Donc, il fallait que moi, j'ai un mental de faire pour ne pas que ma famille soit encore plus affectée. Donc, vous imaginez votre maman sur Facebook en train de lire des commentaires de... Ah, mais c'est-ci, là, ou c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, là, tu ne penses plus à toi, tu penses à ta famille. Donc, c'est... C'est ça, les gens, ils oublient, en fait, que les personnes qui sont autant exposées ont une famille derrière qui peuvent voir des choses comme ça et qui peuvent être blessées. Exactement. Après, bon, après, c'est le revers de la médaille aussi. C'est des choses qu'on aurait obligé de... Alors, Aïsata parlait de transmission de valeurs. Une Miss, ça doit transmettre les valeurs. Pour le concours, vous êtes obligé de défiler en deux pièces. Ils en pensent quoi, vos parents ? Personnellement, ça a été un gros coup dans la figure de mon père. Pour lui, déjà, les présélections, il n'a pas supporté. Il n'était pas là. Il était en Tunisie avec ma mère. Il a appris que j'étais Miss à Boisseau. En fait, il venait d'acheter une nouvelle télévision. Tout fier, il y avait ses amis qui étaient là. Il dit, voilà, je peux aller sur Internet et tout. Je vais aller sur Abidjan.net. Ouais. Oh, pas problème. Je vais aller sur... Je vais aller sur Abidjan.net et tout. Donc, il va et il voit à la une Miss à Boisseau 2013, Aïsata Dia. Ma mère m'explique après, quand il a vu ça, elle allait direct dans sa chambre parce qu'elle ne voulait pas entendre quoi que ce soit. Il a pété un câble, il est arrivé à Abidjan, il n'a pas supporté. Donc, pour lui, c'était déjà un choc parce que je viens d'une famille musulmane pratiquante. Mon père, qui est très, très musulman, qui, même le fait que je porte des shorts assez courts, il ne pouvait pas supporter. Donc, 5 prières par jour. Donc, il n'a pas supporté ça. Mais après, le jour de l'élection, où je défilais, il était dans sa chambre, il regardait en cachette, pas avec tous les autres. Donc, il avait sa... La grosse télé, là, il avait mis un match de foot. Il a mis une petite télé à côté où il regardait l'élection en cachette. Et pour la finale, le couronnement, il est descendu avec tout le monde pour assister à ça. Donc, au fond, il n'était pas pour, mais il a réussi à avoir une certaine fierté. en voyant ça. D'accord. Voilà pour vous, Jennifer et Gemima ? Moi, mes parents, ils étaient derrière moi, ils me soutenaient. D'accord. Ils n'ont pas de problème avec la nudité ? Non, ça n'a rien à voir avec la nudité. Ah, ça n'a rien à voir avec la nudité. C'est être en maillot de bain. OK. Donc, il n'y a aucun problème à ça. D'accord. Je peux vous dire que la définition de la nudité, elle varie d'un individu à un autre. C'est ça. Moi, vraiment, quand j'ai suivi l'élection de Gemima et le fait que ses parents l'aient soutenu, j'ai trouvé ça très bien. Très, très bien. C'est clair que ce n'est pas facile à digérer d'entendre que ma fille se présente. Moi, j'ai vécu à peu près la même histoire qu'Aïssata. Donc, présélection d'Aloa, mes parents n'étaient pas au courant. Ça, c'est un faux coup, par contre. C'est une trahison, ça. Exactement. Comme mon père l'a su, un rognant de famille, terrible, des questions. Pourquoi ? Tu manques de quoi ? Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné ? Et tu voyais... Enfin, j'ai vu mon père déçu. Maintenant, après, c'était à moi de prouver que ce qu'il pense ou ce qu'il a eu à penser, ce n'était pas forcément le cas. Donc, quelque part, après mon couronnement, donc, il ne me l'a jamais dit. Mais bon, dans la famille, les gens venaient à me dire, il est fier. Ah bon, bon, d'accord. Il est fier, non ? Parce que ne pas avoir ses parents derrière, surtout quand on est confronté aux médias, c'est très souvent difficile. Et aux réseaux sociaux, surtout. Mais pourquoi la question du maillot de bain ? Je veux comprendre. Mais parce qu'on parle de valeur, et je sais que pour une bonne partie, une écrasante majorité de la population ivoirienne, on est encore très réticents à avoir... Moi, je trouve que c'est un peu hypocrite, quand même, parce que ces mêmes personnes qui parlent, ils vont, peut-être sur les réseaux, ils vont regarder une femme en maillot de bain, ils vont dire, waouh, en cachette. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc après, en cachette. Mais c'est pour ça que je dis que c'est assez hypocrite, quand même, de leur part, de réagir ainsi, sachant qu'au fond d'eux, ils ne trouvent pas ça choquant, ils adorent ça. Et même encore... D'accord. C'est vrai. Et moi, je me dis même encore culturellement, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même contexte, mais dans certaines cultures, dans les fêtes de génération, on retrouve la femme seins nus, avec la blacon. Bien envoyée. Je vous le concède. Alors, justement, après cette année, après le sac, il y a, vient maintenant, la période de la représentation. Est-ce qu'on a l'impression, à ce moment-là, de perdre sa liberté, de ne plus pouvoir agir comme on veut ? Complètement, je te dirais. Complètement. Mais après, c'est ça, c'est une mission. Oui, parce qu'en fait, tu sais très bien quand tu te présentes qu'il y aura ça après. Donc moi, je me suis préparée à ça, mais c'était très dur, parce que pendant une année, je n'ai pas pu faire de contrat en dehors de mes cours, parce que j'avais l'habitude de quand même travailler à côté de mes cours. Et pendant cette année-là, je ne pouvais pas sortir, même si je ne pouvais pas aller aux anniversaires sans demander la permission. C'est ça. Même en disant non, parfois. Et je suis quelqu'un... Alors, vous avez des têtes de filles qui sont un peu récalcitrantes, qui ne demandent pas la permission pour faire des choses habituellement. Voilà, c'est ça. Et pour la première fois de votre vie, il faut demander la permission. Exactement ça. Moi, ce n'était pas mon cas, en tout cas. Moi, j'avais trop peur, déjà. Est-ce qu'il y avait la clôture ? Non, ça, par contre, non. Non, déjà, moi, je ne sortais pas du tout, du tout. Je ne sortais pas. Mon papa, il nous enfermait à la maison. Il faut rester. C'était école, maison, maison, école. J'ai fait mon adolescence à San Pedro, donc c'était la plage, tranquillement. Maintenant, tu es élue, Miss. C'est clair que tu dois respecter les consignes. Mais ça m'est arrivé une fois de me retrouver dehors, mais l'avertissement que j'ai reçu m'a plus donné envie de faire quoi que ce soit. J'ai trouvé ça quand même fou de demander la permission, même pour un mariage, pour un anniversaire. On comprend pourquoi Jennifer a donc candidaté pour le concours Miss sans demander, sans informer ses parents. Du coup, bon, voilà. Les choses s'expliquent assez aisément. Ça vient d'accord. En fait, sur ce même sujet, qu'est-ce que vous n'étiez pas habilité à faire durant votre venda, contractuellement ? Sortir en boîte, sortir au resto. Ah oui, jusque-là. Sans prévenir, sortir au resto. Il faut prévenir le comité. Il faut prévenir le comité, aller à Sydney. Au moment, c'était... Tous les week-ends, j'avais l'habitude d'y aller. Donc aller à Sydney, pour moi, c'était normal. Donc plusieurs fois, je me retrouvais là-bas sans prévenir. Mais à chaque fois, je recevais des appels. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Tu dois prévenir si tu arrives en accident, s'il y a quelque chose de grave qui t'arrive. C'est sous notre responsabilité. Donc en gros, chaque sortie doit être notifiée au comité. Ils doivent donner l'autorisation, parce qu'on ne sait jamais à quel moment il peut y avoir une fuite médiatique, à quel moment quelque chose peut arriver. Donc ils sont un peu au taquet concernant tout ça. Ça vous paraît normal ou pas ? Oui. Sincèrement, je pense que c'est normal. D'accord. C'est normal parce que je pense qu'au niveau des autres comités de Miss, que ce soit Miss France, ils le font aussi. Et là-bas même, je pense que c'est pire. Avec Geneviève de Fontenay qui était hyper rigoureuse à l'extrême. Je pense que oui, c'est normal. D'accord. C'est quoi une bonne Miss pour vous ? Chacune, il n'y a pas de bonne Miss. Chacune a son message personnel, a son expérience personnelle. Donc il n'y a pas de bonne Miss. Il n'y a pas de bonne Miss. Après, il y a forcément un idéal, mais après, ça reste très relatif. Oui, c'est relatif. Comme demander, c'est quoi un bonhomme ? Il n'y a pas de bon parce qu'il y a le côté positif et négatif. Ça laisse à l'appréciation de chacun. D'accord. OK. Alors, une fois qu'on rentre dans cette sphère médiatique, il arrive des propositions qui viennent de toutes parts, des contrats, des opportunités. Est-ce que ça a changé votre vie ? Est-ce que vous avez pu retirer le maximum de cette exposition aujourd'hui ? Concrètement, moi, personnellement, non. Oh, non, plus, non. Je dirais plutôt que, comme je l'ai dit auparavant, ce concours-là a pu m'apporter beaucoup de confiance en moi. J'ai beaucoup grandi dans ma tête. Donc je savais ce que je voulais, je savais où j'allais. Ça m'a apporté, comme vous voyez, beaucoup de confiance en moi. Donc j'ai pu, au moins, avec ça, aller vers ce que je désirais le plus avec beaucoup plus de conviction et de confiance. Donc oui, ça m'a apporté mentalement quelque chose de positif. Mais pas professionnellement ? Ça n'ouvre pas des portes ou des contacts ? Oui, et forcément, durant le mandat, on rencontre des gens. Voilà, on rencontre des gens. Donc on a forcément un bon carnet d'adresses après ça. Donc oui, je dirais que, en tout cas, personnellement, Miss Côte d'Ivoire m'a donné des opportunités, m'a donné de bons contacts et m'a permis d'atteindre certains objectifs que, voilà. D'accord. Les Miss, tout comme les mannequins, sont l'objet de gros fantasmes. C'est quoi la proposition la plus indécente qu'on vous ait faite après votre coronavirus ? C'est ça. C'est une question très sérieuse, en plus. Oui, oui, je vois ça. Moi, non. Personnellement, de façon indécente, de toute façon, ça ne s'est pas fait. Attention, il y a un détecteur de mensonges. Non, non, non. On a oublié de vous dire, c'est juste en dessous. Comme je dis, c'est de la façon dont tu te présentes. Il y a un dicton que j'aime bien. La façon dont tu te présentes, c'est comme ça qu'on te reçoit. Donc après, personnellement, j'ai pas eu... de propositions indécentes vis-à-vis. De façon détournée, c'était laquelle ? Peut-être, il y a des gens qui vont passer par des amis pour venir me dire, il y a telle personne, qui, nan, nan, nan. Mais après, c'est des choses qui arrivent constamment dans la vie d'une femme. D'accord, non, mais pour une Miss, je pense que ça change quand même, Jennifer. Non, moi, j'ai jamais, jamais, jamais reçu de propositions indécentes. Et comme Aïsata l'a dit, c'est de la manière dont tu te vends, c'est comme ça que les gens, ils t'achètent. Oui, mais si vous vendez peut-être plus cher, ils vont proposer plus cher. Mais justement, c'est-à-dire, de la façon dont tu t'imposes... Comment tu te présentes, on va dire comment tu te présentes. Oui, mais il vous voit bien habillé et tout, sur des talons, sur du loup-boutin. Oui, il va proposer plus cher, c'est comme ça que ça marche. Non, c'était même pas en Côte d'Ivoire, c'était au Nigeria. C'est pour ça que j'ai eu malheureusement une mauvaise image du Nigeria à cause de cette mésaventure que j'ai eue là-bas. Parce que je dirais, bon, c'est pas tous ces méchants de le dire, mais je dirais que les Nigériens, excusez-moi, pardon, ils ont... En fait, ils ont un égo démesuré, on va dire. Ils sont prêts à venir devant toi comme ça pour te dire, bon, il y a un gars qui est venu devant moi au Nigeria, j'ai testé en 2014 ou un truc comme ça. Il est venu et puis il me dit, bon, je vais passer la nuit avec toi. En fait, comme moi. Moi, je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais il a culotté celui-là, dis donc. Donc le gars me propose 20 millions. Mais donc, il y a eu des propositions, j'ai bien fait de poser la question. Non, oui, mais c'est moi, j'ai dit que c'est pas en Côte d'Ivoire. Mais pas en Côte d'Ivoire. C'est pas en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais dit en Côte d'Ivoire, moi, j'ai dit la proposition. Mais ça m'a arrivé une fois, c'était pas en Côte d'Ivoire. Donc quand il m'a dit ça, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, il y a un banc. D'accord. Moi, je pense qu'on a beau dire que oui, les Ivoiriens et tout, ils sont quand même respectueux, les hommes, ici. C'est vrai ? Oui, ils se cachent, en fait, ils se cachent sous d'autres personnes. Ils ont plus de taille. Je n'ai mis ma partage pas du tout, c'est ta vie et ça m'intéresse de savoir. C'est vrai ? Ah non, non, non. Enfin, moi, je pense que, en tout cas, personnellement, j'ai jamais eu de proposition indécente ni de mots déplacés. Mais je pense que les hommes Ivoiriens, quand même, ils se comportent bizarre. C'est des chercheurs. C'est des voilà, c'est... C'est quoi, ils sont dans des centres de recherche ? Oui, parce qu'ils ont plus de tact dans les Ivoiriens. Moi, c'est, je trouve. Ils aiment la femme, c'est normal. Ils font plus attention. Mais c'est vrai qu'ils ne vont pas venir devant toi et te dire... Ils ont un égo démesuré, ils se sentent prêts. Est-ce que vous lui avez la difficulté avec laquelle vous avez du mal à qualifier l'homme Ivoirien, en fait ? Bon, après, ça dépend. Là, vous avez bataillé pendant 30 secondes, vous avez sorti quelque chose qu'on ne comprend pas. L'homme, il ne voit rien. Chercheur, tact... Moi, je dis qu'ils ont plus de tact, ils ont plus de manières en cherchant à traquer une femme. Ils ne vont pas venir directement comme ça et dire des choses indécentes et vraiment rabaisser la femme. Je pense que l'homme, il ne voit rien, il fait un peu plus attention que... D'accord. Bon, je vous remercie. C'est comme ça, c'est comme ça, les gens... D'accord. Ben, écoutez, sur une chaîne de télé privée, on fait aussi attention à une chose qui est extrêmement importante, c'est la pub. On va y aller, on revient juste après. D'accord. Je vous remercie. Télévivez la Côte d'Ivoire, tous les soirs sur la première chaîne de télévision privée, NCI, la nouvelle chaîne Ivoirienne, de 18h45 à 19h45. On les voit des sujets qui vous intéressent forcément. Ce soir, on parle des Miss, de la fonction de Miss, sinon du moins du statut. Est-ce que c'est une fonction, être Miss ? Non ? Oui, c'est une fonction. Pendant un an. Pendant un an ? C'est un vrai travail. C'est vrai ? Oui. Dis donc. Vous avez toutes participé, autant que je sache, à Miss Universe ou Miss Monde, c'était quoi ? Miss Monde, moi. Miss Monde, pour moi. Miss International. D'accord. Ça s'est bien passé ? En termes d'organisation et tout ? Vous en gardez un bon souvenir, j'imagine ? Oui. Meilleur souvenir, je pense, du concours. Oui. D'accord. Bon, ce n'est pas le cas forcément pour toutes les Miss, on va regarder derrière cet élément vidéo. C'est bien dessus. Alors, c'est Miss Universe, on est en 2015. Non, ça ne vous concerne pas. Rassurez-vous, elle panique. Pas du tout. C'est avec justement Steve Harvey, qui est un animateur hyper connu aux Etats-Unis, qui officie notamment sur la chaîne NBC. Et depuis bien d'années, il est le présentateur officiel de Miss Universe. Alors, on regarde ce qui va se passer. C'est le couronnement de la Miss, cette année-là. On regarde et on commente juste après. Alors, ce qui se passe, c'est que... Alors, celle que vous voyez qui est couronnée, c'est Adriana Gutierrez, Miss Colombie. On est en 2015. Donc, elle est couronnée Miss Universe. Avec beaucoup de fierté, évidemment. On lui remet, vous savez, la couronne. Et comment on l'appelait, d'ailleurs, là ? C'est l'écharpe, c'est ça ? Elle est toute heureuse, comme vous le constatez. Mais en fait, il y a une petite bourde du présentateur. On regarde justement la deuxième vidéo qui va suivre. C'est trop au niveau du nom, je crois, là. C'est trop au niveau du nom, je crois, là. Du pays. De la Miss, ma. Je dois pardonner. Mais c'est vrai. C'est ce que je me rappelle. C'est ça ! 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 Waouh, la pauvre. Alors, elle a été dépossédée. Bon, je ne sais pas trop pourquoi on applaudit. Parce que justice était rendue, j'imagine. Justice était rendue. Et donc, la véritable Miss, en fait, c'était la Miss Colombie, comme vous pouvez le constater. Ça a été une Miss Philippine. C'était une véritable bourde, d'ailleurs, qui a fait le tour du monde. Je ne sais pas si vous l'avez vue, d'ailleurs, cette vidéo. Comment auriez-vous réagi si vous étiez plutôt la Miss qui perdait sa couronne ? Non, franchement, c'est cool aussi, d'avoir eu son petit moment de gloire comme ça. C'est vrai ? Ah non, ce n'est pas sérieux. Non, non, je ne crois pas. La couronne sur ta tête, comme ça. Non, non, je ne crois pas. Et tes premières dauphines, il y a eu cent et quelques candidates premières dauphines. Donc, c'est génial, déjà. D'accord. Après, tu reçois un peu la couronne de la Miss. C'est intéressant aussi. Vous redonnez la couronne ou vous la gardez ? Non, je redonne. Ah bon ? Je suis première dauphine, je suis bien, moi. D'accord. Pareil ? Oui, 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 parce que moi, au concours Miss Côte d'Ivoire, j'ai été première dauphine et non Miss. C'est ça, d'accord. Jennifer, non, elle aurait gardé la couronne ? Non, pas du tout. Bon, ça va. Je pense qu'elles se sont entendues avant cette émission, avant de donner leurs avis. Tout converge dans la même direction. Alors, moi, j'ai une petite anecdote. L'autre, c'est que j'ai présenté une année Miss Burkina en Côte d'Ivoire. Et le jury, justement, travaillait pratiquement dans l'obscurité. Donc, à la limite, ils donnaient des notes aux Miss dans le noir avec un téléphone portable et tout. Et donc, finalement, on m'a transmis les résultats. Première dauphine, tant. Deuxième dauphine, tant. Et la Miss, tant. Tout le monde applaudit, elle a sa couronne et tout. Et après, en fait, ils réalisent qu'ils se sont plantés parce qu'ils bossaient dans le noir. Donc, ce n'était pas la Miss, en fait. La Miss, elle n'était même pas parmi les trois, quoi, et tout. Mais c'est resté comme ça, en fait. Je fais la confidence, si la Miss se le connaît. Ce n'est pas moi, c'est le jury. D'accord. On a été rejoint en temps par TNT, la formation explosive. Mehdi, Joe, ça va ou quoi, les gars ? Ça va, c'est ZO. C'est ZO, hein ? C'est le plateau qui est ZO ou c'est le groupe qui est ZO ? C'est le plateau, le groupe. D'accord. Comment vous baptisez votre genre musical ? Est-ce que vous devriez dire ? Vous faites du R'n'B décalé, du rap décalé, du coupé décalé. Qu'est-ce que vous faites exactement ? De la variété musicale et on a donné un nom qui s'appelle l'Aphromix. D'accord, l'Aphromix. Et je sais que vous vous inspirez beaucoup de Toufan du Togo. Me trompe-je ? Oui et en même temps, Toufan et TNT s'inspire de la variété. Vous y comprenez quelque chose, mesdames ? Ou qui est très intelligente ? On a saisi ce qu'ils ont dit, ouais. D'accord, ok. D'accord, donc TNT s'inspire. On s'inspire aussi de Toufan, ce sont des exemples. En tout cas, dans les débuts, on a beaucoup. D'accord, ok. Mais vous n'avez pas commencé avec le fameux mix, le fameux genre musical ? Au départ, c'était quoi ? C'était du hip-hop, du R'n'B ? Oui, hip-hop, R'n'B. J'étais dans un groupe déjà que ça appelait 22e district. Il y avait José, il y avait Mike Alabi et après, voilà. D'accord. Vu que parallèlement, on était chorégraphe, on a voulu donner la chance à ces deux dons de s'exprimer. Donc, on a fait un mélange de R'n'B et d'ambiance. D'accord, mais pourquoi vous lâchez complètement le R'n'B ? Parce que ça ne marche pas, il n'y a pas d'argent dedans ? Non, ça n'a rien à voir. On préfère faire ça sur les albums. La preuve, il y a un album de 12 titres qui arrive qui s'appelle 12 raisons. On a fait un premier album, il y avait Ayo là-dessus, qui était un mélange de R'n'B avec un peu de Makosa. C'est ça. C'est ça, le truc, c'est de mélanger. C'est plus gestile, donc on n'a pas peur de faire de l'R'n'B. Est-ce que j'aurais raison de dire que votre succès, il parle d'abord de l'adoption par les enfants ? Les enfants ont beaucoup contribué à l'évolution ou à la popularité du groupe TNT. Parce que vous savez qu'avec les enfants, tu gagnes tout le monde. Si ton enfant t'emmerde, excusez-moi du mot, avec un groupe, un groupe, un groupe, toi le père. Pour l'amour de ton enfant, tu découpes le groupe et tu es séduit par le talent du groupe. C'était quelque chose de voulu ? Oui, c'était un décès au début. Et puis, il faut noter qu'un artiste qui a beaucoup de fans, qui est aimé par les enfants, a une carrière plus longue. Parce que tu grandis avec ses enfants. C'est cela ? Voilà. Donc, les mélomanes de demain sont ceux d'aujourd'hui. C'est un véritable trésor de demain. Ça fait plaisir. Et puis, les enfants ne montrent pas. Si ton morceau n'est pas bon, l'enfant ne va pas chanter. D'accord. Donc, au moins, tu as ton baromètre. Donc, vous ne chantez pas pour les parents, en gros ? Pour tout le monde. Tu chantes pour les enfants. Les enfants vont faire aimer ta chanson aux parents. Vous avez visité, sinon vous avez joué dans au moins une dizaine de pays, 11 pays plus exactement, si on tient compte de la Côte d'Ivoire. C'est quoi votre meilleur souvenir ? La meilleure étape ? Bon, moi, ce qui me revient à l'esprit, je me rappelle que TNT a été appelé d'urgence. On était comme ça à Macquarie, et puis on mangeait, on causait, et on nous appelle, ah, vous devez venir au Burkina pour décanter une situation tout de suite. Il était 15h30, le vol, c'était à 17h. Lui, il a même appelé son frère qui a cassé la porte de sa chambre. De prendre mon passeport pour m'envoyer à Macquarie. Et on est arrivé au Burkina. Et donc, le public était fâché, tout ça. On stade de la motive. Voilà. Et on annonce. On dit, vraiment, on vous demande pardon, calmez-vous, tatatant. Et nous, on nous fait monter sur scène, et on envoie le son. Puis on dit, regardez ce qu'on a fait pour vous, pour vous demander pardon. Et c'est le groupe TNT. Parce qu'à la base, on est monté avec la peur. C'était le délire, je m'imagine. On est monté avec la peur parce que le spectacle là-bas devait commencer depuis 14h. Donc, les fans sont là depuis, on va dire, 11h. Et les organisateurs ont eu un problème, en fait. On n'est pas programmés dans le spectacle. D'accord. On n'était pas dans le spectacle. C'était Sidiki Diabaté. Après, il appelle, il dit, il ne peut plus venir. D'accord. Donc, nous, on est avec notre manager dans la ville, on nous appelle, venez maintenant. Parce qu'en temps, le public s'est énervé là-bas. Donc, ça a dégénéré. Et dès qu'on arrive, on voit des gens en train de lancer des bouteilles, et puis on nous dit que c'est nous qui commençons. On dit, vous êtes sérieux ? Donc, en fait, nous avons envoyé là-bas. C'est ça. Et puis après, il y avait Chabot qui se suit. Donc, on encaisse le coup, et puis après, les autres montrent. Ils disent, non, ça va aller. D'accord ? Donc, on a fait le jeu. Ils ont éteint les lumières, on s'est mis à genoux. Donc, dès que les lumières sont revenus, ils ont été à genoux, tu vois, les gens en train de crier de joie. Ça, je ne peux jamais oublier ça. D'accord. La peur est partie. C'était du playback ? C'était du semi-live. Oui, du semi-live. C'était du micro ouvert. D'accord. C'était du semi-live. Ok. On vous a utilisé comme des roues de secours, et finalement, vous avez rehaussé l'événement. Oui, et en même temps, on a convaincu certaines personnes qui étaient un peu sceptiques. Donc, après, ça a ouvert encore d'autres... L'étape a oublié complètement. C'est le Cameroun. L'applaudissements. Ça, là, c'est pas l'applaudissements. Pourquoi le Cameroun ? Non, ça en a convaincu pas. Le Cameroun, c'est ce qu'on a vu là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun ? C'est le matin du fût de tous les artistes. C'est quoi, le lancer de tomate, c'est au Cameroun ? Non, c'est ce qu'il s'est passé au Cameroun, là, c'est au Cameroun. Vraiment. Mais dites-nous, là, qu'est-ce qu'il y a eu au Cameroun ? Il y a une dame qui vous a fait une proposition, elle descend de 20 millions. C'est pas la règle. Il doit faire ses preuves là-bas. Donc, il dit, les gars, pardonnez. Je dis, je peux faire Veneti Enti. On dit, c'est faux. Donc, il prend son billet d'avion, il vient à Abidjan. Il manage le manager. Pardonnez, pardonnez. Il l'a supplié dans toutes les langues de la Côte d'Ivoire. On dit, d'accord, allons. Mais l'avance, bien évidemment. Donc, il donne l'avance. Il est convenu dans le contrat que quand on arrive à l'hôtel, le lendemain, avant d'aller faire la télé, vous soldez parce que c'est le même jour qu'on va monter sur scène. OK, pas de souci. On va pour Yaoumide. On voit qu'on a atterri à Doi là. Ça, c'était le premier truc très bizarre. Je prends mes passeports, ils disent, on va faire les formalités rapidement. Ils ont bloqué les passeports à l'aéroport. J'ai dit, attention, depuis on voyage. Deuxième chose très bizarre. Le passeport, on garde et on n'a jamais fait ça. On dit, non, c'est très vite, c'est très vite tout ça. On dit, OK, on va vous envoyer ça demain. On circule, ils nous font passer là pour montrer que Tienti est là. Et puis, on prend une voiture. Voilà Yaoumide. Quatrième chose très bizarre. Ah, Yaku. J'ai atterri à Doi là, après j'ai pris la voiture. Ça va aller. Déjà, on n'est pas seul. D'accord. Oui, la solidarité. Je vous rappelle qu'on a beaucoup de téléspectateurs au Cameroun qui nous suivent notamment sur Facebook. On vous aime, on vous aime. Ça n'a rien à voir avec vous, rien que ça s'aime. On ne vous a jamais aïe. On aime le Cameroun, on revient bientôt. On devait respirer un peu d'abord. Et donc, comment ça se termine cette histoire ? On est là le matin, à 8h on les entend, 7h on les entend, ils sont dit, tac, 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 il faut s'apprêter vite, voilà la télé. On dit, non, voici la chambre, le numéro de la chambre du manager, allez là-bas discuter. Quand vous finissez, lui, il va venir nous chercher, on va aller. Donc, il tourne, il vient taper encore un autre. On dit, non, allez voir le manager. En fait, ils ont essayé d'utiliser le nom de quelqu'un qu'on respecte beaucoup au Cameroun, un grand monsieur. Donc, on lui a dit, écoute, le vieux père, c'est vrai, on a déjà fait l'effort d'arriver sur le lieu. Donc, tu es le vieux père, mais il faut le manier. Ils ont tourné jusqu'à quand on ouvre les yeux, les 22h, alors qu'on monte ici à 23h. Leur du spectacle. Le spectacle n'a pas eu lieu. Fiasco au premier date. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrivent, en pleurs, ils sont bons. Ils sont forts, hein. Ils sont forts. Les gars, je viens de perdre ma place, vraiment. Vous des frères ivoiriers, vous méfiez de ça. Oui. Puis, il dit, non, donc, c'est pas la deuxième date, là, Douala, c'est ça que je suis foutu. Donc, je lui dis, écoute, comme on a des frères, on fait le show, on voit le boss, on fait le show, on sauve ta place. Et puis, c'est bon, il dit, vraiment, vous êtes des frères, vraiment méfiez. Donc, il dit, sur la route de Douala, on fait escale, on voit ce grand monsieur qu'on respecte, il va régler la situation, tout est zo, et on joue à Douala. On prend une voiture, on arrive à Douala, ils nous mettent à l'hôtel, ils ferment leur téléphone, ils disparaissent, ils ne payent pas l'hôtel. Nous, on ne sait pas, on attend l'heure de prestation. L'heure de prestation arrive, on a des amis qui sont là-bas, qui arrivent, ils disent, mais, on nous dit qu'il n'y a pas de spectacle d'Étienti aujourd'hui. On ne comprend pas. Il y a quoi ? Il y a 10 ans en guillemets en bouchy, où on apprendra ? Ils n'ont pas payé l'hôtel, on ne veut pas nous laisser sortir, le lendemain, le vol, il y a 7 heures. Cinquième chose bizarre. Les passeports sont toujours là-hautant ? Ils ont ramené, on les a menacés avec l'avocat. Ils ont ramené les passeports. Mais la chance qu'on avait, c'est qu'on est parti avec de l'argent nous-mêmes. Donc, on a payé les chambres. Vous avez joué, pas de cachet ? On n'a pas joué. Et nous, on abandonné à l'hôtel. On n'a pas joué. C'était autour de 40, 50 ? 40, 50 %. D'accord. 50 ou 60 %. D'accord. Donc, le Cameroun, c'est à oublier complètement. On va repartir. Parce qu'on aime plutôt le peuple camerounais. Est-ce que j'ai fait la présentation Mehdi, Jo, Jennifer, Aïssata, Jemima ? Est-ce que les mises sont autorisées pendant le mandat à danser sur des musiques, notamment de TNT ? Moi, je ne suis pas une danseuse. Danser, danser, oui. À la maison ? Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'une mises est autorisée à danser sur ce genre de musique ? Bien sûr, bien sûr. C'est tout ce qu'on veut. Oui, ça, je m'en doute bien. Aïssata, je ne suis pas très sûre. Moi, je ne danse pas, donc bon. Ce n'est pas une question pour moi. OK, Jemima, il y a de fortes doutes, non ? Tout va bien ? Si je sais danser sur leur musique, non. Oui, bon. Mais je suis danseuse. D'accord. Quel genre de danse ? Hip-hop, contemporain et oriental. D'accord. On a pris des cours de danse ensemble avec Jemima. Oui, on a dansé avec Ké. Ah, OK. Bon. Je suis toujours amusé quand j'apprends cours de danse. Je ne savais pas qu'on apprenne à danser. On va faire une pause. Il y a la pub. On revient juste après. Applaudissements. Applaudissements. Que les viveux et la Côte d'Ivoire tous les soirs sur MCI dans la télé d'ici de 18h45 à 19h45. On est toujours en compagnie de nos Miss Jemima, Aïssata et Jennifer et TNT, évidemment, qui nous offrira d'ailleurs sur la scène de la télé d'ici trois prestations inédites. Vous avez une très bonne raison de rester encore avec nous. Pour ceux qui, pas extraordinaire, ne sauraient pas qui est TNT, c'est TNT en une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique. Applaudissements. Donc voilà, c'était TNT. Et d'ailleurs, dans ce Medley, on a pu entendre notamment Avant-Avant, qui est l'avant-avant dernier single. Avant-Avant, qui est un peu un clin d'œil aux grandes valeurs musicales que la Côte d'Ivoire a connues. Pourquoi vouloir vous réconcilier avec le passé et ne pas regarder devant plutôt ? C'est bien dit. La Côte d'Ivoire est remplie de... La culture ivoirienne est riche. On était un peu fatigué d'aller s'inspirer des mélodies, des sonorités européennes. Pour l'anecdote, on a... Qui était fatigué, vous ou les mélomanes ? Nous, les mélomanes aussi, parce que... Ah bon ? Vous avez fait un sondage ? Il y a beaucoup de... Il y a des jeunes qui ne savent même pas qui est Nesco DJ. Il y a d'autres qui ne savent même pas qui est... Qui n'ont jamais écouté La Balaba de Luxon. À la Théry, jamais des pierres, tout ça. Et vous savez, on a demandé un fit avec Sakodje. Donc on a fait un sample de Nesco DJ. On envoie, il dit c'est super, il nous demande qui a créé ce sample-là. On lui dit, ça vient d'un grand artiste qui a décidé aujourd'hui. C'est ça. Il nous demande les liens YouTube. Il dit, c'est une star ivoirienne ? Donc c'est vrai que les autres, ils ont fait là, ils ont ceci. Mais nous, on a Nesco DJ, on a Mewé. Et puis on se dit, nous qui sommes actuellement sur le feu des projecteurs, on doit déjà montrer à tous ces pays-là que nous aussi, nous avons un bagage culturel. Absolument. Et les Nigériens l'ont parfaitement compris. Il suffit de truquer... Enfin, je ne voulais pas allusion à Isata. Je ne parlais pas des 20 millions. Après, on pourra faire une thématique 20 millions, quand on dit ça et descend à Isata. Pas pour aujourd'hui. Peut-être dans deux semaines. On verra. En fonction de sa disponibilité, vu qu'elle bouge beaucoup. Non, mais ils ont parfaitement compris, les artistes nigériens. C'est constamment des références sonores, des gimmicks de King Soniade, King Wasu Ayinde. Enfin, ils ont très bien compris et c'est bien. On vous y encourage. Merci beaucoup. Alors, juste une dernière question pour les filles. Dernière, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Peut-être la dernière pour moi. Alors, quelles sont l'image de la jolie fille, de la reine de beauté ? Vous êtes aussi des business woman. Vous avez su valoriser, justement, cette notoriété. Vous êtes dans des activités aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, de ce côté femme entrepreneur que vous représentez ? Pourquoi vous vous regardez ? Je vais laisser. Non, je vais laisser. Ok. Vas-y. Chacun laisse chacun parler. Ouais, bataille de miss. Bon. Je ne sais pas. Bon, alors, donc, moi, je suis devenue entrepreneur. Donc, après ma licence en communication, tout ça, tout ça, j'ai décidé de rentrer. Parce qu'effectivement, pendant mon mandat, j'ai rencontré pas mal de monde. Et à côté de ça, j'ai toujours été attirée par la réalisation de soi personnelle. C'est-à-dire, pas que je n'apprécie pas de travailler pour les gens, mais je trouve encore mieux de monter un projet. C'est quoi ce projet ? Donc, j'ai à mon actif deux entreprises. Donc, j'ai une entreprise qui est dans le nettoyage et l'entretien industriel. Et à côté de ça, j'ai une autre entreprise de prestation de services. D'accord. Elle est sympa. Alors, moi, je fais plusieurs choses en même temps. J'étais à la base, juste après mon mandat mannequin à plein temps, entre... J'avais une agence à Paris et une agence à Milan. Ensuite, je me suis décidée à commencer à sortir un peu de ce milieu-là et à rentrer chez moi pour apporter un peu de savoir-faire et ce que j'ai vu de mes expériences à l'étranger, ici, en Côte d'Ivoire, dans ce domaine-là. Donc, j'ai ouvert, il y a à peu près un an et quelques mois, une agence de représentation de talents, de mannequins, d'influenceurs, parce que maintenant, bon, le digital, ça parle beaucoup, et aussi de communication. Donc, il y a ce petit bébé-là. Et puis, il y a ma carrière aussi professionnelle que je gère à mi-temps avec mon avance. Je continue toujours les études, mais je travaille aussi dans une structure financière, Abidjan.net, et j'écris mon projet. Je fais le business plan. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que... Vous me direz hors antenne, il n'y a pas de problème. Et Pierre va vous aider à financer. Super. Ou Aïsata, il suffit de faire un déto au Nigeria. Arrête, franchement, c'est pas cool. Donc, voilà, en ce moment, je travaille dans une structure financière. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, comment on peut donner 10 millions à une jeune fille juste parce qu'elle est belle, alors qu'il y a mis ce mathématique, il y a mis ce, je ne sais pas moi, il y a des inventeurs et tout, à qui on ne donne même pas 2 millions de récompenses. 10 millions, là, c'est pas vos coins. C'est les sponsors, il faut chercher les sponsors. C'est plus ou moins commercial, allez-y. Oui, moi, je trouve que... Pourquoi on est... Quand je vois les gens faire ce genre de comparaison, mais c'est des messieurs qui ont monté leur projet, sont allés à la recherche de financement, ont su valoriser leur idée et ont su attirer des sponsors potentiels qui mettent de l'argent en avant. Donc, ce n'est pas de votre faute. En soi, ce qu'il dit, je pense que ce que j'ai compris, c'est que les gens se plaignent pourquoi on donne de l'argent à des filles juste parce qu'elles sont jolies et on ne donne pas à d'autres filles qui sont mathématiques, qui sont intelligentes. Bon, c'est pas parce qu'on est jolies qu'on est bêtes aussi. C'est pas ce que je disais. En fait, c'est pas ce qu'ils pensent, je ne crois pas. Je préfère donner à Miss Mathématiques et pas à une fille parce que... Enfin, juste parce qu'elle est jolie, c'est parce que peut-être qu'ils pensent que cette fille n'est pas intelligente. Donc, bon, de ce qu'on peut voir de Jennifer aujourd'hui, je pense que son argent lui a permis et puis, bon, tout ce qu'elle a pu apprendre lui a permis d'ouvrir certaines entreprises et faire bouger les choses ici en Côte d'Ivoire. Moi aussi, j'ai pu entreprendre certaines choses et ramener un certain savoir-faire ici en Côte d'Ivoire pour améliorer le développement de mon pays dans certains domaines. D'accord. Donc, on va dire que ça, c'est la même chose. Donner une fille... Pas de problème. On fera un débat un jour, vous serez là et vos détracteurs seront en face. TNT, un artiste, ça paye ou pas, on peut y voir ? De la dimension de TNT ? En tout cas, j'ai pu racheter ma nourriture en paix. D'accord. J'ai aimé, j'ai investi parce que c'est ça aussi le plus important. Très important. Quand tu es en vogue, tu gagnes de l'argent. C'est cela. Ça ne peut pas qu'on se monte. C'est cela. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cet argent ? C'est ça qui va suivre. D'accord. On vit une question croisée. Il vous est déjà passé par la tête. Non, je vais poser d'abord dans ce sens de chanter. Pardon ? Moi, j'aurais bien voulu lui. J'adore chanter, malheureusement. Sous la douche ? Oui, c'est ma spécialité, sous la douche. D'accord. Je suis une star là-bas. D'accord. J'ai oublié la question que je lui ai posée à TNT, mais d'abord, c'est Miss. Est-ce que ça lui est passé par la tête ? Il faut faire Mister Côte d'Ivoire. D'accord. Le chanter est bon, hein. C'est mieux, c'est mieux. C'est mal. Restez avec nous. On marque une pause. TNT sera dans quelques petites minutes seulement sur la scène de la télé d'ici. Télé Vivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on était en compagnie de nos Miss, un très joli plateau. Plateau charmant, plateau de révélation aussi. La thématique, c'était Miss et après. Bon, il faut le comprendre sous deux angles, je veux dire. Et après, ça, c'est la façon très ivoirienne de parler. On fait quoi après ça ? Et puis, est-ce une finalité ou une fin en soi ? Alors, mesdames, Miss et après, vous en pensez quoi ? Miss et après. Et après, après le couronnement. D'accord, vous avez été Miss et puis... Ah, bon, moi, j'ai continué mes études. Là, en ce moment, je travaille dans une structure financière à bidjan.net. J'écris mon projet. Et voilà. D'accord, merci pour la pluie qui va faire plaisir à Gilles, d'ailleurs. On salue le passage. Alors, moi, mannequin à mi-temps et aussi fondatrice de mon agence ici, AMD Management en Côte d'Ivoire, qui est une agence de communication digitale, de représentation d'influenceurs, de mannequins et de talents. Donc, là, actuellement, on est beaucoup plus au taquet sur les influenceurs parce que... Ils influencent encore, ces influenceurs ? Ah, ils influencent. C'est vrai que c'est soumis à... Maintenant, il y a beaucoup moins de mannequins sur les campagnes publicitaires. On prend plus des influenceurs parce qu'on touche beaucoup plus de personnes directement. Donc, voilà. D'ailleurs, Jemima est avec nous. On la représente. D'accord. J'ai bien entendu. On fait un peu de service que les gens demandent. On a les solutions. D'accord. C'était donc la séquence tendantaine comme ça se fait à la télévision à l'ancienne. Vous savez, où des gens viennent à un plateau et parlent de leurs activités. Voilà. C'était juste ça. Ça va plus se faire. On va remercier deux établissements ou trois établissements qui nous accompagnent. C'est l'Université Nord-Sud, l'Institut du Pharma et le Campus Vridi qui nous ont accompagnés. Donc, tout au long de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Et alors, pour ce que je sais, pour certains d'entre vous, sinon pour beaucoup d'entre vous, vous avez reçu de petits papiers colorés, c'est ça? On peut les voir? Disons que les avez enfouis dans des profondeurs abyssales. OK. Je peux voir? Allez, grandissez-les. On va les voir quand même. C'est jamais. C'est peut-être des tickets de loterie. D'accord. Très bien. OK. C'est bien. Merci d'être passé par la télé d'ici. C'était juste une façon pour nous d'identifier votre présence et tout. Voilà. Rien de plus. D'accord? Sérieusement? C'est bon? Ça vous fait plaisir? Les pauvres. Enfin, vous pouvez regarder en souvenir. D'accord? Vous direz, mais voici le papier qu'on m'a remis quand je suis passé à la télé d'ici. C'est bon? C'est une blague? C'est une blague ou pas? Ah, c'est pas une blague. Ah, OK. Oui, mais c'est plutôt original, n'est-ce pas? Je pensais qu'il gagnait quelque chose. Non. Mais c'est un papier, c'est juste un papier post-it. Non, en fait, chaque fois qu'on reçoit des gens à cette émission, on remet des bouts de papier. Ah, ouais? Ouais. Sachant, tantôt c'est jaune, tantôt c'est vert, mais bon, voilà. On va savoir. Il y a quand même un petit parfum. Je pense que lui, il est insistant avec le papier. Ah, c'est quoi? C'est blanc? Ah, il est en retard, en fait. C'est au début qu'il fallait montrer. D'accord. OK. Très bien. Vous repartez tous, tous les détenteurs, donc des papiers, avec des tickets de cinéma pour aller voir les films de votre choix. OK? Great. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci à Jemima. Merci à Issa Tadia. Merci à Jenny Ferriot. Merci à Pierre. Merci aux étudiants qui nous accompagnent tout au long de cette émission. On vous laisse en compagnie d'une formidable formation qui a vu le jour en 2014 et qui connaît le succès sans discontinuer à ce jour. TNT qui nous offre d'ailleurs en exclusivité cet inédit, le titre en a cappella aéroport qui n'a jamais été joué. D'ailleurs, c'est un titre R&B puisqu'on parlait justement des origines de cette formation. S'en suivra donc de prestations. Il y a Dieu dedans et au chaud. On se retrouve lundi d'ici la TKR. TNT Right Now sur la scène de la télé d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ta façon si naturelle de me dire que ça va aller alors que tout va mal. Et quand j'ai des pétards, des pétards, j'ai toujours là à me conseiller. T'es la meilleure conseillère. Oh non. Tu es mon aéroport, Félix, Fouet-Poigny. Je suis le pilote qui demande autorisation pour atterrir. Je suis un lalais qui vient de se planter. Je t'en prie, viens me réparer. Oui, quel que soit tous nos problèmes, tu ne m'as jamais exposé. Tu me protèges même quand j'ai tort, devant ta famille et tes copines. J'aime tellement ta fidélité, mais ce qui peut me tuer ce sont tes caprices. Oui, tu es toujours à mes petits soins. Et baby, ta cuisine me rend dingue. Pour toi, je décoderai les côtes de l'amour pour pouvoir mieux te parler. Bébé, pour toi, je pourrais même décrocher le soleil. Je suis Didier Droba. Centre le ballon pour que je puisse marquer. Bébé, tu es le mirage qui apparaît dans mon désert. Oh bébé, chérie, tu es mon liquide. Bichon, bichon, viens tirer dans mon gueule. Tu es mon aéroport, Félix, Fouet-Poigny. Je suis le pilote qui demande autorisation pour atterrir. Je suis un téléphone qui vient de se planter. J'ai tant pris, viens me remarquer. Oh, oh. Eh. Allez-oh, allez-oh, allez-oh. Allez-oh, I love you. Allez-oh, allez-oh, allez-oh. Allez-oh, Nicolas. Allez-oh, allez-oh, allez-oh. Tu es mon aéroport, Félix, Fouet-Poigny. Je suis le pilote qui demande autorisation pour atterrir. Je suis un l'allée qui vient de se planter. Je t'en prie à mes marines. J'ai aimé au Paris. C'est ça, c'est ça. Pour pas tu avoir mes yeux rouges Tu vas me traiter de trop gai La galère m'a trop caressé les joues Les yeux je peux plus les faire en véo Ma chérie s'en est allée Pour moi je peux plus payer Mes barraques et caignans climatisent Elles sont pas que vous dénivez Enfant de Dieu ne peut pas travailler calme Un jour pour toi va sortir Il y a Dieu dedans Enfant de Dieu ne peut pas travailler calme Un jour pour toi va sortir Il y a Dieu dedans Un jour pour toi va sortir Il y a Dieu dedans Il y a Dieu dedans Je sais qu'un jour pour toi va payer Je barrage, je barrage, je vois en Dieu Il y a là ça va sortir Enfant de Dieu ne peut pas travailler calme Non, non, non Un jour pour toi va sortir Il y a Dieu dedans Enfant de Dieu ne peut pas travailler calme Non, non Un jour pour toi va sortir Il y a Dieu dedans 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501